Bienvenue pour ce nouveau programme. Je voudrais vous parler d'un Jésus, de Jésus-Christ qui est capable de relever, de restaurer et de remettre à jour, de remettre à niveau, de repartir avec quelqu'un qui l'a trahi, qui a chuté gravement, qui a commis une faute grave, qui est partie dans l'échec total. Je voudrais vous parler d'un des disciples de Jésus qui a été rattrapé de cette manière. Et le thème de ce message, Jésus peut encore te relever, Jésus peut encore te rejoindre. Nous retrouvons Pierre, c'est de lui que nous parlons, dans la cour du souverain sacrificateur Caïphe. Nous sommes dans le moment de la Passion, Jésus vient d'être arrêté. Pierre, nous dit le texte biblique, suivait de loin. Il rentre dans cette cour du sacrificateur, il fait nuit, il fait froid. Pierre se mélange aux gens qui viennent d'arrêter Jésus. Jésus qui va être entendu, qui va être mis au tribunal. Eh bien, Jésus, arrêté, va croiser le regard de Pierre. Et Pierre va être mal à l'aise dans ce milieu qu'il ne connaît pas, qui est tellement oppressant, et qui est contre lui, car à trois reprises, il va renier son Seigneur. Il va dire, je ne connais pas ce Jésus. Mais oui, toi aussi, tu étais avec lui. Non, je ne connais pas Jésus. Et le coq va chanter, et Pierre va sortir. Et les dernières paroles que nous trouvons dans les évangiles à son sujet, c'est qu'il pleura amèrement sur son échec, sur ce reniement qu'il n'aurait jamais voulu avoir, jamais voulu faire. Et pourtant, l'invasion du mal, la pression a été plus forte qu'il ne pensait. Il est tombé finalement si bas, lui qui avait fait une promesse de ne jamais abandonner le Seigneur. Comment Jésus va-t-il retrouver, rattraper, relever ce disciple si bas tombé ? Comment réparer cela ? Voyez-vous, dans notre vie, il y a parfois des tranches de vie, des épisodes de vie, des saisons même, ou des jours où nous aimerions rebobiner l'histoire et recommencer différemment. Nous aimerions couper la bande et enlever, effacer, désintégrer ce morceau qui, vraiment, est difficile dans les souvenirs. Mais Jésus peut relever, réparer l'irréparable, car il est le Dieu de l'impossible. Sa main n'est pas trop courte pour nous sauver. Quelques textes bibliques seront intéressants à présent pour voir de quelle manière Jésus a fait cette démarche extraordinaire. Par exemple, dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, il est dit, « Les anges vont dire, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici, voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. » Lorsque l'apôtre Pierre sera restauré plus tard, il va dire que Jésus s'est révélé, qu'il est apparu, non pas à tous, mais aux disciples choisis d'avance. Et je crois que ça a dû faire un bien extraordinaire à l'apôtre Pierre de savoir que, malgré tout ce qui s'était passé, il est resté un disciple choisi d'avance. Et j'aimerais donner cette parole à quelqu'un. Quoi que ce soit ce qui vous est arrivé, quel que soit l'échec, quel que soit le dérapage, quel que soit le péché ou quelle que soit la chute qui a été la vôtre, je veux proclamer que vous êtes un disciple, que vous avez été choisi d'avance. Non, Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Il a été un disciple, un témoin choisi d'avance et il s'en souviendra toujours. Ceux qui sont choisis d'avance, ils seront, ils resteront dans la main du Seigneur pour toujours. Mais malgré son échec, nous avons donc retrouvé Pierre qui pleurait amèrement. Il aurait pu se culpabiliser, il aurait pu être bloqué sur place. Mais il doit se mobiliser. Vous avez toujours la force pour vous mobiliser quelque part. Ne restez jamais bloqué sur l'échec. Dans votre tristesse, peut-être que vous êtes fâché sur vous-même. Peut-être que vous vous dites, mais pourquoi j'ai dit cela ? Pourquoi j'ai fait cela ? Mais ne restez pas bloqué. Tout comme Pierre, lui qui a couru le matin de Pâques, pour voir lui-même le tombeau vide, pour s'en assurer lui-même. Oui, vous savez, les témoignages des femmes qui étaient arrivées jusqu'aux onze disciples ne l'ont pas convaincu. Il fallait qu'il aille voir lui-même. Et lorsqu'il est rentré dans la tombe, nous dit le texte, si vous lisez dans Jean chapitre 20, il est simplement dit qu'il vit, le tombeau vide, il vit les bandes qui étaient à terre, les linges qui avaient été mis sur la tête de Jésus. Et puis il est sorti. Il a fait un constat, mais sa foi est restée morte. Sa foi n'a pas suivi. Sa foi n'est pas ressuscité encore. Il a vu des choses. Il a entendu des témoignages, mais le témoignage des autres, quand vous êtes découragés, ne vous aide pas beaucoup. Vous avez besoin d'une expérience personnelle. Et Jésus va retrouver son disciple bientôt. Tout à l'heure, nous avons dit, que les anges avaient dit, qu'il fallait rejoindre Jésus, retrouver Jésus en Galilée. Donc Pierre va se remettre en route pour la deuxième fois. Et il va partir avec les autres jusqu'en Galilée. Ça veut dire, depuis Jérusalem en Galilée, c'est une centaine de kilomètres, voire un peu plus. Mais ce lieu était un peu vague. Où ? En Galilée. Donc Pierre, en attendant que Jésus le rencontre, il va réfléchir sur sa vie. Il va retourner à la pêche. Il faut dire aussi que Jésus a voulu les enlever de ce lieu de tension, de ce lieu de Jérusalem qui a été le lieu dangereux pour les remettre un petit peu au large et pour pouvoir se révéler dans la paix, à leur cœur. Cela aussi est une délicatesse du Seigneur que j'apprécie dans la lecture de la parole de Dieu. Alors, ils sont donc repartis en Galilée à quelques-uns pour la pêche. Et là, va encore une fois se manifester la bonté et la grâce de Dieu. Voyez-vous, encore une chose, c'est que nous pouvons rester bloqués et dans ce blocage où nous sommes quelque part isolés dans notre échec, dans notre fermeture de cœur, dans notre, finalement, ce mode de blocage intérieur et de difficulté de sortir de soi-même, de se confier, etc. Eh bien, nous pouvons nous endurcir. Nous avons, il y a le danger de s'endurcir et de devenir incrédules. Mais cette période transitoire et dangereuse ne va pas être de longue durée puisque pendant qu'ils étaient en train de pêcher, ils étaient retournés à leur ancien métier, eh bien, Jésus va se révéler. Et c'est là que le texte est vraiment absolument extraordinaire. C'est que Jésus va se révéler, premièrement, par une pêche miraculeuse, par un encouragement. Non, Jésus ne vient pas pour faire des reproches. Il vient pour encourager, pour bénir. Ensuite, Pierre va de nouveau bouger, lui qui est encore dans l'échec, qui a de la peine à se retrouver. Il va lui-même sauter dans l'eau pour aller directement rencontrer Jésus face à face. Il veut être le premier pour rencontrer Jésus. Il bouge encore. Vous pouvez toujours bouger malgré l'échec, malgré la difficulté, malgré le fait que vous êtes, finalement, très mécontent de vous-même ou des circonstances. Bougez encore. Allez en direction de Jésus. Écoutez ce qu'il vous dit. Faites ce qu'il vous dit. Jésus va se retrouver avec Pierre. Pierre va se retrouver avec Jésus au bord de la plage. Et là, leurs regards qui ont été perdus vont se retrouver. Retrouvez le regard de Jésus. Quelle expérience ! Le pardon est là. Pierre demande pardon. Jésus lui dit, « Pierre, m'aimes-tu ? » La question centrale. La question centrale, c'est, « Est-ce que tu es d'accord de continuer à m'aimer ? » Est-ce que tu m'aimes, comme tu l'as promis si souvent ? » Et là, Pierre va être très honnête. « Seigneur, tu sais que je ne suis pas très fort. Je croyais que j'étais fort, mais je ne le suis pas. Mais je te fais confiance. Merci pour ton amour. » Et Jésus va lui redonner son ministère perdu. « Paix mes agneaux, paix mes brebis. » Vous trouvez cela dans Jean, chapitre 21, cette discussion, ce dialogue absolument fantastique entre Jésus et son disciple Pierre. Magnifique. Un dialogue de restauration, une vraie relation d'aide, une vraie cure d'âme pour notre ami Pierre qui va être restaurée à partir de l'échec. Et son ministère retrouvé va se terminer avec ces paroles que vous trouvez tout à la fin de l'évangile de Jean, au chapitre 21, où Jésus va lui donner cette parole qui va être le point d'envoi, qui va être la rampe de lancement pour la suite de son ministère. « Toi, suis-moi. » Je voudrais terminer ce message que j'ai intitulé « Jésus peut encore te relever. » Il va encore se révéler à toi. Il va encore faire quelque chose pour toi. Mais toi aussi, de ton côté, tu peux bouger, tu peux faire avec les forces que tu as. Malgré ton échec, tu peux encore retrouver le Seigneur qui vient t'accueillir comme il l'a fait pour Pierre. Soyez béni et n'oubliez pas cette parole de conclusion. « Toi, suis-moi. » Bonne journée ou bonne soirée. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada